Bienvenue sur les championnats du monde 1981, nous sommes le dimanche 30 août, nous sommes sur le circuit de Prague à faire 21 fois dans les faubourgs de la capitale tchécoslovaque, un circuit long de 13,4 km avec juste une petite difficulté que vous voyez là, de 2 km certes mais à 3% de moyenne avec quelques petits pourcentages sur le sommet qui peuvent permettre quelques offensives, ce sera surtout une course d'usure sur ces championnats du monde 1981, vous voyez le peloton est regroupé, nous sommes en début de course et dès le début de la course les français sont déjà très offensifs et donc les italiens sont obligés de neutraliser, on va normalement assister à un duel entre la sélection française et italienne mais attention au néerlandais tandis que l'équipe nationale belge est articulée autour de Freddy Mertens, vainqueur de 5 étapes du dernier Tour de France et Maillot Vert qui a connu 2 années de galère avant de retrouver la grande forme l'été dernier et je vous rappelle qu'il a été champion du monde en 1976. Et donc on va voir ensuite un groupe de 31 coureurs se dégager à 60 km de l'arrivée, il y a notamment de nombreux coureurs de l'équipe de France au nombre de 5, 5 belges, 8 italiens, 4 suisses, 3 néerlandais, des allemands, etc. etc. Mais il y a un grand piégé, il s'agit de Bernard Hinault, il est obligé de partir entre guillemets seul puisqu'il va être avec un espagnol mais le Béreau est obligé de rouler derrière ce groupe conséquent. Le breton va laisser pas mal de cartouches dans la poursuite puisqu'il est accompagné d'un espagnol qui va donner aucun relais, il s'agissait d'Esmael Lajarretta et vous voyez qu'il va revenir au sein du groupe de 30 coureurs. Ensuite, dans ce groupe, un Suédois va tenter de partir tout seul, il s'agit de Sven Ake Nilsson, il va partir tout seul, malheureusement pour lui, il va être repris par ce groupe d'une trentaine de coureurs. Dans la difficulté, nous sommes dans le dernier tour de circuit, les Italiens avec notamment Panizza et Mascarelli sont obligés de rouler derrière, donc le Suédois qui est repris. Ensuite, c'est au tour de Robert Millard d'attaquer et là, les Italiens sont obligés de lancer Silvano Contini dans la poursuite ainsi que Panizza et Baron Kelly. Ils vont reprendre le Britannique bien avant le dernier kilomètre et c'est l'entame du sprint final dans la dernière ligne droite. Les Français avec Duclos Lassalle et Bernard Hinault ont des belles chances, tandis que Freddie Mertens est protégé par Guido Van Caster. Mauser, champion du monde 77, lance Saroni dans les derniers mètres mais on va voir qu'il va être débordé par Freddie Mertens qui va décrocher un deuxième maillot arc-en-ciel. Après donc ses deux années de galère et le devance, Giuseppe Saroni, vainqueur de trois étapes du Giro et premier du trophée Léguigilia. Bernard Hinault finit troisième, lui vainqueur du Dauphiné du Tour de France du Critérium international et de Paris-Roubaix et champion du monde en titre en 1981, on se souvient, c'était à Salanches. Ensuite, c'est Gilbert Duclos Lassalle, quatrième, cinquième, 24h, sixième, Mauser, septième de Wolf, huitième, Uther, neuvième, Wolfer, dixième, Gabazzi. Ciao tout le monde.